... Fouette coché. Avec deux plumes et d'épées qui paraissent aux éditions de Fallois, Hubert Montaillet nous trousse une gaillard d'aventure sous-titrée Romand Louis XIII, ce qui est assez dire que la parenté avec les trois mousquetaires est hautement revendiquée. Comme Dumas, Montaillet est une force de la nature, un fort en gueule, cultivé et allègre, qui passe joyeusement du roman policier, son domaine habituel, à la petite histoire. Siège de Maastricht en 1673. Charles de Montesquieu, comte d'Artagnan, rend le dernier soupir devant Arnaud d'Espalingue que le roi avait désigné pour succéder aux défunts comme maréchal de Caen. Alors, celui-ci de prendre la plume et revenant en arrière, de conter sa propre histoire qui souvent va croiser le destin d'Athos, de Portos et d'Aramis. Mais lui n'est pas Gascon, il est béarnais et c'est la famille de Montastruc qui va le hanter toute sa vie. Cette famille qui, à la Saint-Barthélemy, a prêté la main au massacre. Montaillet nous emmène dans le Paris du début du XVIIe siècle, contrôlé par Richelieu et le père Joseph. Nous assistons à une représentation d'Ucide que d'Espalingue trouve assez ridicule, et tandis que se poursuit l'abominable guerre de 30 ans, paroxysme de l'impérialisme sanguinaire à la française. La Fronde, le salon de la marquise de Rambouillet, où se croisent le cardinal de Retz et Descartes, tout un théâtre de personnages historiques mis en scène avec diligence par le caprice du romancier. Pour un jeune homme sans le sou qui cherchait protection et se devait de faire impression favorable, il était hélas un double problème insoluble. Protéger ses bottes des immondices qui s'entassaient un peu partout, et protéger sa tête des étrons et des urines qu'on jetait par les fenêtres dès le matin, surtout à partir des maisons nobles ou bourgeoises, où l'on disposait de chaises percées et de vases de nuit.